Charles Darwin, l'origine des j'expects, épisode 10, chapitre 4, partie 2. Sélection sexuelle. A l'état domestique, certaines particularités apparaissent souvent chez l'un des sexes et deviennent héréditaires chez ce sexe. Il en est de même à l'état de nature. Il est donc possible que la sélection naturelle modifie les deux sexes relativement à des habitudes d'existence totalement différentes, comme cela arrive quelquefois, ou qu'un seul sexe se modifie relativement à l'autre sexe, ce qui arrive très souvent. Cela me conduit à dire quelques mots de ce que j'ai appelé la sélection sexuelle. Cette forme de sélection ne dépend pas de la lutte pour l'existence, mais de la lutte entre les mâles pour s'assurer à la possession des femelles. Cette lutte ne se termine pas par la mort du vaincu, mais par le défaut ou par la petite quantité de descendants. La sélection sexuelle est donc moins rigoureuse que la sélection naturelle. Ordinairement, les mâles les plus vigoureux, c'est-à-dire ceux qui sont les plus aptes à occuper leur place dans la nature, laissent un plus grand nombre de descendants. Mais dans bien des cas, la victoire ne dépend pas tant de la vigueur générale de l'individu que de la possession d'armes spéciales qui ne se trouvent que chez le mâle. Un cerf dépourvu de bois ou un coque dépourvu d'éperons auraient bien peu de chances de laisser de nombreux descendants. La sélection sexuelle, en permettant toujours aux vainqueurs de se reproduire, peut donner sans doute à ceux-ci un courage indomptable. Des éperons plus longs, une aile plus forte pour briser la patte du concurrent, à peu près de la même manière que le brutal éleveur des coques de combat peut améliorer la race par le choix rigoureux de ses plus beaux adultes. Je ne saurais dire jusqu'où descend cette loi de la guerre dans l'échelle de la nature. On dit que les alligators mâles se battent, mugissent, tournent en cercle, comme le font les indiens dans leur danse guerrière pour s'emparer des femelles. On a vu des saumons mâles se battre pendant des journées entières. Les cerfs volants mâles portent quelquefois la trace des blessures de l'air que leur ont faites les larges mandibules d'autres mâles. La guerre est peut-être plus terrible encore entre les mâles des animaux polygames, car ces derniers semblent pourvus d'armes spéciales. Les animaux carnivores mâles semblent déjà bien armés, et cependant la sélection naturelle peut encore leur donner de nouveaux moyens de défense, tels que la crinière au lion, le plastron de l'épaule au vera et la mâchoire accrochée au saumon mâle, car le bouclier peut être aussi important que la lance au point de vue de la victoire. Chez les oiseaux, cette lutte revêt souvent un caractère plus pacifique. Tous ceux qui ont étudié ce sujet ont constaté une ardente rivalité chez les mâles de beaucoup d'espèces pour attirer les femelles par leur champ. Les merles de roche de la Guyane, les oiseaux de paradis et beaucoup d'autres encore s'assemblent entre eux. Les mâles se présentent successivement. Ils étalent avec le plus grand soin, avec le plus d'effets possible, leur magnifique plumage. Ils prennent les pauses les plus extraordinaires devant les femelles simples, spectatrices, qui finissent par choisir le compagnon le plus agréable. Ceux qui ont étudié avec soin les oiseaux en captivité savent que eux aussi sont très susceptibles de préférences et d'antipathies individuelles. Ainsi, Sir R. Aaron a remarqué que toutes les femelles de sa voilière aimaient particulièrement un certain paon panaché. Il peut paraître enfantin d'attribuer un certain effet à des moyens apparemment si faibles. Il n'est impossible d'entrer ici dans tous les détails qui seraient nécessaires. Mais si l'homme réussit à donner un peu de temps l'élégance du porc et la beauté du plumage à nos coques bantames, d'après le type idéal que nous concevons pour cette espèce, je ne vois pas pourquoi les oiseaux femelles ne pourraient pas obtenir un résultat semblable en choisissant pendant des milliers de générations les mâles qui leur paraissent les plus beaux ou ceux dont la voix est la plus mélodieuse. On peut expliquer, en partie, par l'action de la sélection sexuelle, quelques lois bien connues relatives au plumage des oiseaux mâles et femelles comparées au plumage des petits, par des variations se présentant à différents âges et transmises soit aux mâles seuls, soit aux deux sexes, à l'âge correspondant. Mais l'espace nous manque pour développer ce sujet. Je crois donc que, toutes les fois que les mâles et les femelles d'un animal, quels qu'ils soient, ont les mêmes habitudes générales d'existence, mais qu'ils diffèrent au point de vue de la structure, de la couleur ou de l'ornementation. Ces différences sont principalement dues à la sélection sexuelle, c'est-à-dire que certains mâles ont eu pendant une suite non interrompue de générations quelques légers avantages sur d'autres mâles, provenant soit de leurs armes, soit de leurs moyens de défense, soit transmis exclusivement à leur prostérité mâle. Je ne voudrais pas cependant attribuer à cette cause toutes les différences sexuelles. Nous voyons, en effet, chez nos animaux domestiques, se produire chez les mâles des particularités qui ne semblent pas avoir été augmentées par la sélection de l'homme, comme les barbes de certains pigeons, voyageurs, mâles, et les protubérances de certains coques. La touffe de poils sur le jabot d'un don sauvage ne saurait lui être d'aucun avantage. Il est douteux même qu'elle puisse lui servir d'ornement aux yeux de la femelle. Si même cette touffe de poils avait apparu à l'état domestique, on l'aurait considéré comme une monstruosité.